Y'en est sur Boon Matchup, Eka Panda et Eka qui prend l'initiative avec une petite Capilisael qui joue à l'Aztèque Alors qu'est-ce qu'il s'est mis ? Il ne s'est rien mis, il va juste mettre les deux coups d'Aztèque nature sans boost Ok c'est une Aztèque neutre et 23% de reste neutre sur le panda, ok les dégâts sont quand même pas trop mal Mais ça permet de taper avant que le panda ne se picole Et de toute façon ce boost en allant en cours à corps contre un panda c'est vrai que c'est pas hyper efficace vu qu'on se fait des buffs très très vite Mais attention est-ce que Stegaflip va pas juste... Bah en fait j'ai presque peur qu'il est juste perdu en fait Qu'il la rush comme ça et que le panda est proche du coin de la map Ouais euh... Bah ouais ouais qu'il s'est un petit peu donné là malheureusement Roulette chance pour le panda qui est à l'Arcadie Alors c'est qu'une seule ligne en retour de dégâts mais ça reste ok Après c'est un écataire, il peut double griffe joueuse En vrai c'est pas trop mal non plus ce qu'il peut faire Oh il va tenter recop sur le Wasta Ah pourquoi pas tout simplement des griffes joueuses Ah il y en a qu'un sur trois qui passe Ah la ligne terre qui est quand même assez élevée Qui est avec une panneau visiblement Elisaël Qui se désarque du coup pour le panda Et du coup il n'avait pas la roulette chance Puisqu'il était sous pickle my bad Et du coup c'est TK qui est déjà midlife Roulette intel pour le panda Et la chance TK forcément qui est posée Allez faut mettre les... Et bon ça joue recop encore une fois Cette fois il passe donc on est à deux sur quatre Ça reste ok Et on va pouvoir tuer le Wasta Le problème c'est que pendant ce temps L'Eka a tellement de dégâts Ok le recop qui ne passe pas malheureusement Wawa qui va essayer de s'enfuir un petit peu Mais Soulon qui va pouvoir lui debuff la chance Très facilement Et déjà sous pickle Ok bon Deux PA, deux perdus Et la deuxième pickle qui passe Et qui en plus enlève trois PA Et ouais c'est un peu le problème de l'Eka Ça a beaucoup de mobilité Mais quand on est enfermé On ne peut pas sortir Tout simplement Contrairement à des classes comme le Yop Le Xel C'est pour ça que rush un panda avec un EK C'est pas vraiment une bonne idée Les coups d'Aztek Sur le tonneau Il y a une roulette d'hommage Il y a une roulette d'hommage Pour tout le monde Je pense que Soulon va sans débuff Enfin Enlever cette roulette d'hommage De Wawa en le débuffant Surtout qu'en plus il a une maîtrise des épées Ouais finalement non Juste une épouvante Dark Ok donc on laisse la roulette d'hommage Plus la maîtrise de l'épée à Stekaflip Peut-être un petit peu risqué On est tour 5 Donc il y a encore la stab Mais les cas qui pourraient essayer De prendre le large Les réflexes Ça va jouer recop je pense Ah non c'est pour taper à l'Aztek Roulette un tel Ça va pas changer grand chose Mais du coup Jouer recop là ça aurait pu être Vraiment intéressant Pourquoi une kawatt là ? Pas trop compris la kawatt Allez ok les cas qui se fait débuff Il va se faire bloquer encore une fois Par le doppel cette fois Ah mais je pense que vraiment Ouais ouais s'il avait juste joué Riff joueuse depuis le début En tapant les invocations plus le panda Ça serait beaucoup plus low HP là Bah du coup les clous d'Aztek sont boost Sur un doppel panda qui épicole Ça réduit énormément Il tanque énormément ce doppel Ok il va se faire supprimer Par un petit recop Et encore une fois On n'inflige aucun dégâts au panda Pendant ce temps là On utilise le tour entier Pour se déloger Allez ça vient full kak Il reste 4 PA Il a apporté pour une petite gueule de bois Non ok il rush Et encore une fois l'épouvante Allez c'était kak Les petits rush Est-ce qu'il peut finir ? Parce que là s'il finit pas C'est la fin Ok 15 PA 17 PA Du coup on peut rajouter Une petite perception Bon le panda est sous picole Même avec 3 gros coups d'Aztek C'est mal quand même Mais bon Bien insuffisant Et le panda qui devrait Oh peut-être qu'il finit pas Non 800 HP quand même Il y a quelqu'un qui s'est un petit peu régène Avec les coups d'Aztek Finalement il va survivre Un tour de plus Malheureusement il s'est fait des buffs Il a perdu la roulette PA Tellement d'épouvante Il est à chaque fois Il est à moins 6 de critique Et en plus il a 12 PA Avec la souillure Et il force Il force On va jouer double recop Oh la chance d'Aztek qui revient Bon elle va se faire des buffs Mais au moins ça fera cramer quelques PA A ce Pandawa D'ailleurs Soullant Si la première souillure passe Il y a moins qu'il finisse Bon ok ça passe pas Pas suffisant Ok Toujours pas de debuff Ok La troisième Mais bon ça a coûté 6 PA Ça a coûté 6 PA quand même C'est de prendre un maximum de distance Il réussit une nouvelle fois De se protéger de la ligne de vue Les roulettes portées Il vient chercher la Diago Ah vraiment c'est TK qui en veut Ah disons mais c'est tous les recops passent Ah non les dégâts sont assez Ah les dégâts sont insuffisants 306 365 HP S3 PA Avec le plus gros bluff possible Oh le chaton Le chaton En vrai le chaton qui met deux énormes crit Oh Ah dommage Ah dommage En vrai En vrai il y avait moyen Il y avait moyen Mais bon fallait vraiment que le chaton Nous sorte des dégâts de l'espace Si au final c'était quelqu'un qui s'est bien défendu Le Pandak est quand même en dessous de 300 HP Ça va être la fin A moins d'un En vrai je sais pas Parce que là il est obligé d'utiliser des PA pour bouger le chaton Ah mais il a encore les PA pour deux points d'attaque Ça passe largement Largement peut-être pas mais ça passe On est sur le bout de matchup Et K ça crie Les K qui prend l'initiative Qui a 7% de Drez Drez R mais 10% de Drez Feu Ah c'est peut-être une Aztèque Et il dépasse les 50% Avec son Aztèque Et en tout cas ça l'a eu d'air Le C'est qui met un joli bouclier d'As Contrer les dégâts O et R Pour l'instant du coup C'est TK qui joue ReCop Et ça ne passe pas bien du tout Par contre on a un énorme bluff Sur du 50% Ah il s'écrit Qui va se châtir 50% Au R Evidemment avec ce bouclier d'As Le Doppel Sécrit Qui est invoqué La petite douleur partagée Qui lui est donnée Et attention Roulette Roulette Soin Roulette Soin Et ouais ouais Du coup qui va utiliser De coup d'Aztèque Pour se débarrasser du Doppel C'est pas trop mal Étant donné que Le Sécrit a utilisé 10 PA Pour le Doppel Plus la douleur partagée Reste ok Surtout qu'avec les Les vols de vie Bon ça compense un peu Les dégâts du Doppel Donc voilà C'est 10 PA Qui sont contrés Et c'est une Lopo Sortie par ce Sécrit 50% de Rez O Sur les K Mais assez peu De Rez R En réalité Attention Si Sécrit arrive A stacker Pas mal de Chatti Agi Faire très très mal Roulette Chance Et on a vu que les K Sur un Bluff Critique Chance Ils faisaient beaucoup de dégâts Et ça va jouer Bluff du coup Des Bluffs Crit Chance Ce serait bien Ok Les Invo Qui sont Qui sont tués Et on fait un peu de dégâts Sur sa Crayeur Par contre Ouais à force de rester Au cours à corps C'est des K Qui va finir par Prendre très très cher Et on le voit Avec les gros coups De Lopo Gros coups de Lopo Du Sécrit Qui d'un côté A la Roulette Chance Et de l'autre Très peu de Résistance R En face Fait d'énormes coups La Roulette Dommage Uniquement pour les K Qui va en profiter En essayant de De jouer Recop Bon la stack Ce sera du coup Notre solution Ah les Recop Qui ne passent pas Décidément Mais c'est des K Qui a Chance des K C'est un petit peu C'est un petit peu Rible Surtout que Bon clairement Le Sécrit N'est pas 1 sur 2 Ça c'est sûr Avec une Lopo Et évidemment Le sacrifice Sur Sur la Racknée Majeur Il y a eu d'un Qui se Dérobade Et ouais Les K Qui a pas passé Beaucoup de Recop Il faut bien l'avouer Après il y a quand même Une énorme mage Une énorme marge Pardon Sur le Sécrit Qui a encore Plus de 4000 HP Oh non Il y a le Dérobade Aïe C'est dommage C'est dommage Il y avait Dérobade sacrifice Et en plus du coup C'est bugué Parce que Normalement le Sécrit Est ici Ça il faut Ça il faut le savoir C'est pour ça que je vais laisser la vidéo Il faut savoir Quand le Sécrit Est sous Dérobade Il prend des dégâts Avec le sacrifice Qui les change de place Et voilà Là il est pas Vous voyez Le Recop qui a crit Mais du coup Ça a pas fait de dégâts Parce qu'en fait Le Sécrit Il n'est pas là Il est ici C'est vraiment quelque chose Qu'il faut savoir Sur les Sécrit Bon En 1v1 C'est assez rare Ce Ce cas Mais En tournoi En PVP multi Ça arrive Ça peut arriver Assez fréquemment Donc voilà Vous le souriez maintenant On est sur Eratz KRA contre Enu Et c'est le KRA Qui prend l'initiative Et qui en plus Est assez loin Ça va être très compliqué Pour cette Enu-truff Qui a l'air de Alors J'allais dire Aztèque Mais J'en suis pas si sûr Mais ouais Ça a l'air d'être Une Aztèque quand même Ah mais non Mais il a un bouclier Non Mais non Mais je ne comprends pas Ses résistances Mais bon On va voir Ouais du coup Le KRA Avec une KP Liza Elle Qui prend l'initiative Et ça c'est un petit peu Le coup dur Pour cette Enu Qui va quand même Réussir à passer La retraite fanto Du premier coup Donc ça c'est pas trop mal Et il vient rush En plus il se débuff Du coup Les retraits PM De la cinglante Donc quand même L'Enu qui arrive A bien riposter La petite clé réductrice Et une KW Pour se protéger De toute ligne de vue Black Shadow Avec une 10 P Il ne peut rien faire Il est obligé De tuer cette KW S'il veut taper Sur les nuits A moins d'y aller Avec des sortes De zones évidemment Mais du coup Il va en profiter Pour poser un petit Doppel KRA Et le Shaffer Fou qui est tenté Après le tir critique Malheureusement Ça ne passe pas Alors c'est Ténu Qui va pouvoir Aller mettre La corruption Au moins que le Doppel Se place de manière Vraiment incroyable Oh oui déjà Il enlève un PA Ok La Corrupt Qui passe Et finalement C'est une simple Baguette très neutre Pour Ténu Et voilà Ça ne dévoile pas Vraiment son mode Qui est vraiment Après c'est vrai Qu'il y a le bouclier Terre d'Allah Pour les grosses resters Mais en fait C'est les 2% Partout Ce que je ne comprends pas Peut-être un anneau Ilise à elle Ouais mais Vous voyez Ça doit être ça En fait Mais Il est à 5 De base Avec des Buffs Pandala Peut-être Bon On va On va laisser tomber Ok La maîtrise Des baguettes Qui eux c'est Bon Heureusement Que c'est la maîtrise Et pas les coups De baguettes Directement Mais attends Mais il s'est passé Une dinguerie là Le Doppel Il a tapé Tout le monde Le Doppel Il a tapé Son Son Kra Bah J'ai à lui Il lui a enlevé 2 PA Non mais c'est Enfin 1 PA Non mais Non mais c'est grave Ce Doppel Ce Doppel Mais vraiment Les Doppel Qui tapent en zone Le Yop C'est pareil Des fois Avec des coupés Ils sont Complètement débiles Des fois Les Doppel Qui tapent en zone Par contre J'ai jamais vu De Doppel Ossa Qui prend une zone Avec un adversaire Ça J'ai jamais vu Ça doit être Incroyable Mais je sais même pas Si c'est possible En tout cas Le Kra du coup Qui a Qui a Assez bien Tanké la corruption On voit qu'au niveau Des points de vie On est On est globalement Équivalent Une belle mala A moins 3 Et des gros coups De baguette Qui en plus Enlève le PA Quasiment à chaque fois C'est 3 critiques Qui sont envoyées Par Neg Black Shadow Du coup Qui est un petit peu Qui est un petit peu Coincé Parce que là Il est au bord De la map Il peut pas s'enfuir Oh le sac Qui survit à 18 HP Il va falloir lui mettre Une petite Ok non C'est une explot de plus Et malheureusement Il n'y a qu'une seule ligne De dégâts Qui est infligée Ouais le doppel Qui fait un petit peu De dégâts Donc du coup La corruption Qui ne revient Qu'au tour 7 Les coups de baguette Ils font mal Mais ça finit là En fait Ça finit totalement En fait Oh 23 HP 23 HP Est-ce que le crap Vraiment en profiter Ah je pense que même Avec ce coup du sort Il n'y aura pas Il faudrait Ouais Vraiment Oui c'était venu Très très loin Et encore Ouais ok Ouais Evidemment La pso Pour Mais de toute façon Là Il y a l'oeil Il y a l'oeil de taupe Mais je pense qu'avec Des roulages de pelle Tous les jours Il a la portée Le DPA Normalement Il n'y a pas de soucis Pour Neg Il devrait avoir La portée Au roulage de pelle Ou quelque chose Ou lancer de pièce Avec une chance Qui crit Et ça passe Sans problème Il est au revoir Mais je pense que même C'est un revoir